Bonjour M. Malater, merci d'avoir accepté notre interview. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre documentaire « Les derniers secrets de l'humanité » ? Alors je suis auteur-réalisateur, j'ai réalisé plus de 120 films, fiction, documentaire, j'ai même fait un peu de mise en scène de pièces de théâtre et j'ai notamment réalisé 5 films autour de la préhistoire et le cinquième étant « Les derniers secrets de l'humanité » « L'homme de Pékin », une histoire qui raconte l'origine de l'homme, l'origine de l'homme en Chine et comment notre humanité est née et a fait de ce que nous sommes les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet sur la préhistoire, la science et l'humanité ? Alors il y a 20 ans avec Yves Coppens, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, on avait réalisé et écrit un film qui s'appelait « L'Odyssée de l'espèce » et qui a raconté l'origine de l'homme. Or en 20 ans, il y a eu des merveilleuses découvertes qui sont faites autour de nos origines, de ce que nous étions. Donc on avait envie de mettre au goût du jour, de raconter cette nouvelle préhistoire, parce que cette préhistoire nous apprend beaucoup sur le comportement de nos ancêtres. On les a beaucoup imaginés idiots, imbéciles, alors qu'en fait ils étaient très très intelligents. On ne survit pas comme ça pendant des millions d'années dans la nature pour arriver jusqu'à nous en étant bêtes. Et donc on avait envie de mettre au goût du jour ces découvertes et de quel terrain merveilleux que la Chine pourra compter cette origine de l'homme. Parce que la préhistoire, elle est un peu partout pareil sur la planète. Mais la préhistoire de la Chine est très méconnue, donc c'est cette envie de faire connaître au monde entier comment l'humanité est née en Chine et comment elle s'est répandue à travers le monde. Puisque le film commence au moment où Morectus découvre le feu, il y a un million d'années, et finit aux alentours de moins de 20 000 ans, quand des homo sapiens venus d'Asie découvrent l'Amérique. Après que vous avez eu cette idée de documentaire, comment avez-vous mis en contact avec la partie chinoise ? Alors en fait, quand on a eu l'idée du scénario, quand on a commencé à écrire l'histoire, il y a quasiment un an, jour pour jour, je suis rencontré CCTV9 qui connaissait mon travail et qui a tout de suite adhéré au projet, qui a eu envie justement d'utiliser le documentaire fiction, c'est-à-dire le documentaire fiction, ça s'insère aux petits, aux grands. On met en scène la préhistoire pour finalement apprendre le savoir, apprendre, découvrir la connaissance, mais à travers la fiction. Donc c'est beaucoup plus ludique, on s'identifie, il y a de l'émotion, c'est une vraie belle histoire. Et CCTV9 nous a tout de suite dit oui, et on a commencé à partir de ce moment-là à travailler avec les équipes de CCTV9. C'était il y a trois ans. Ce documentaire est une co-production sino-française. Comment trouvez-vous la coopération avec l'équipe chinoise ? Moi je tenais absolument, une fois le scénario écrit, travailler avec une équipe chinoise. D'abord parce que l'histoire se passe en Chine et puis parce que c'est une aventure humaine. Finalement, qu'est-ce que racontent les derniers secrets de l'humanité ? Qu'est-ce que nous raconte la préhistoire ? C'est qu'on est tous issus de la même famille. On est tous des cousins proches ou éloignés, on est tous des cousins. Donc j'avais envie de travailler avec mes cousins, les Chinois. Et donc la collaboration a été fantastique. Moi je suis tombé amoureux de la Chine. Je suis tombé amoureux de la Chine, de ses paysages, mais de son peuple chinois. Parce qu'il y a une vraie envie, il y avait une vraie passion cinématographique à fabriquer ce film. Et ils ont senti aussi la dimension, la responsabilité qu'on avait de raconter cette préhistoire chinoise pour la première fois à la télé, en dôme canter en fiction, et au cinéma pour le monde entier et pour la Chine bien évidemment aussi. Pendant la production du documentaire, est-ce que vous avez des expériences intéressantes que vous pouvez partager avec nous ? Alors il y a eu toujours plein, plein, plein d'histoires. D'abord c'est toujours très dur de trouver des comédiens, jouer un homme préhistorique. Il n'y a rien de plus difficile pour un acteur que de jouer un homme préhistorique. Donc j'ai vu plus de 1200 comédiens pour en choisir 100. Et avec ces 100, j'ai répété pendant deux mois, deux mois de travail tous les jours pour aller réveiller cet homme préhistorique qui sommeille en nous. Parce qu'on n'a pas oublié qu'on était des hommes préhistoriques. On a été des millions d'années préhistoriques dont on ne l'a pas oublié. Notre tête l'a oublié, mais notre corps ne l'a pas oublié. Donc réveiller ce corps-là et travailler avec eux. Et tout ça, ça a créé une vraie famille à tel point qu'on avait tellement bien répété qu'une semaine avant, j'ai réuni toute l'équipe technique, chef opérateur, maquilleur, costumier, et mes comédiens ont joué le film devant eux. On jouait le film comme une pièce de théâtre. Donc c'était magique, tout le monde avait vu le film avant, tout le monde s'est emparé de ça. Et après, on a eu plein d'événements parce que c'est un film où on tourne dans la nature. Vraiment, au milieu des décors, les décors sont tous naturels. Donc quand on est dans la forêt tropicale, dans l'humidité, quand on est dans la neige, on est dans la neige. Donc les comédiens ont duré des conditions de tournage très difficiles. Mais en même temps, c'est ce qui donne la vérité au film, c'est ce qui donne la vérité au jeu. Et chaque fois, on a su surmonter ces obstacles parce qu'on était devenus une vraie famille. Quand ce documentaire sera diffusé en Chine et en France ? Normalement, le film va être diffusé en 2023. On ne sait pas encore si le sorti cinéma va être en mai ou plutôt en août pendant les vacances parce que c'est un film familial. C'est vraiment un film pour toutes les familles chinoises et du monde entier, petits et grands peuvent venir le voir. Chacun aura son niveau de lecture pour embarquer dans ce grand voyage, cette grande aventure qui est l'histoire de l'homme. Et après, il va être diffusé assez vite après sur CCTV 9 à la télévision. Et à ce moment-là, ça va être aussi diffusé en France à la télévision. Pouvez-vous nous dire quelques points forts de ce documentaire et le recommander aux téléspectateurs et aux cinéphiles ? J'ai envie de dire, c'est un film rassurant. Ce n'est pas un film anxiogène, c'est un film qui fait du bien. D'abord parce qu'on s'aperçoit que l'homme, à cette époque-là, vivait en harmonie avec la planète. Donc je pense qu'en ce moment, avec toutes nos préoccupations écologiques, on sait vivre en harmonie avec la planète. C'est pour ça que nos ancêtres nous ont livré une planète en état de marche. Après, il y a cette fraternité qui se dégage de cette préhistoire chinoise, cette humanité qui se dégage de la préhistoire chinoise. Il n'y avait pas de guerre à la préhistoire. On se partageait les choses, on se partageait les territoires. Et si on ne s'aimait pas, on s'éloignait. Donc tout ça, c'est très porteur. Et il y a un proverbe qui dit, quand tu ne sais plus où tu vas, c'est un peu notre siècle d'aujourd'hui, ce n'est plus trop où on vente, ce n'est plus trop ce sera demain avec ces virus, ces guerres, cette planète qui se réchauffe. Quand tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi et regarde où tu viens. Donc j'ai envie de dire aux gens, regardez d'où vous venez pour voir un avenir meilleur et vivre votre présent de manière très heureuse. Vous êtes ici pour faire la promotion du documentaire. Et comment trouvez-vous le festival du film de Hanan ? Le festival, comme tout ce qui est organisé par la Chine, c'est toujours très professionnel et en même temps très humain. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans notre pays ou dans lequel j'aimerais beaucoup venir retourner. Parce que j'espère que c'est que le début d'une aventure, c'est que le début d'une histoire d'amour entre la Chine et moi. Mais comme tout ce qui se fait en Chine autour du cinéma et autour de la vie de tous les jours, il y a cette chaleur et cette envie d'aller à la rencontre de l'autre. Ce n'est pas la première fois que je suis à Hanan puisqu'on a préparé le film à Hanan. Donc je suis resté pendant plus de trois mois à Aiko et on a tourné, on peut se dire que dans ce film-là, il y a au moins deux tiers du film ou au moins la moitié du film qui est tourné à Hanan. Qui est tourné d'ailleurs dans des endroits fabuleux. La Chine, c'est un vrai décor de cinéma. Du nord au sud, on passe de la forêt tropicale aux montagnes enneigées. Pour un cinéaste, c'est superbe. On est toujours accueillis de manière tellement généreuse et tellement ouverte que c'est que du plaisir. Donc Hanan, je connaissais. Je connaissais aujourd'hui. Mais il y a un an, je ne connaissais pas. Et je trouve cet endroit, c'est une vraie terre de cinéma. Une vraie terre de cinéma parce qu'il y a des décors, parce qu'il y a des énormes studios que j'ai publicités et puis parce qu'il y a une météo qui permet quasiment de tourner toute l'année. C'est tout de mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.